Lionel Messi a finalement été récompensé d'avoir choisi de jouer pour l'Argentine, au détriment de l'Espagne. Salut à toi, j'espère que tu te portes bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer j'aimerais tout d'abord te souhaiter une bonne année 2023. Je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas encore fait, de toutes les façons c'est complètement gratuit, et en plus tu peux te désabonner à tout moment, si jamais tu n'aimes pas ce que je dis. Afin que vous compreniez pourquoi Messi aurait pu choisir de jouer pour l'Espagne, nous allons planter le décor. Lorsqu'il était tout petit, Lionel Messi avait déjà pour rêve de jouer au foot. Malheureusement pour lui, on lui a diagnostiqué une maladie grave, qui allait lui empêcher de grandir. Les médecins disaient qu'il n'allait pas dépasser 1m50 de taille. On est d'accord que 1m50 de taille pour un footballeur c'est déjà un handicap, et si en plus vous n'allez même pas dépasser 1m50, c'est vraiment problématique. Heureusement pour lui, il y avait un traitement, mais le souci, c'est qu'il venait d'une famille modeste, du coup ses parents n'avaient pas les moyens de payer son traitement qui coûtait très cher. Ses parents ont tout de même essayé de chercher de l'aide auprès des clubs en Argentine, mais aucun club n'a voulu s'en occuper. Ses parents se sont ainsi tournés vers le FC Barcelone. On rappelle ici que Lionel Messi n'avait même pas encore 15 ans, mais les dirigeants du Barça ont bien voulu miser sur ce jeune talent. C'est ainsi que Messi a pu avoir son traitement, et il a intégré le centre de formation de Barcelone, où il a appris beaucoup du foot. En grandissant, les Espagnols se sont rendus compte que Messi était un génie du foot. Ils ont donc essayé de le convaincre de jouer pour l'équipe d'Espagne. Avec tout ce que le Barça avait fait pour lui, il aurait pu accepter par gratitude. D'autant plus que s'il avait choisi l'Espagne, il aurait gagné plus d'une Coupe du Monde, surtout avec la génération des joueurs comme Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, qui ont d'ailleurs remporté la Coupe du Monde en 2010. Mais il a refusé, et a décidé de jouer pour son pays l'Argentine. Alors, son aventure avec l'Argentine, on la connaît. Elle n'a pas été fructueuse en termes de trophées remportés. Mais il a fini par être récompensé, car en 2021, il a gagné la Copa América avec l'Argentine. En 2022, il a gagné la Finalissima en battant l'Italie, et le meilleur de tous, il clôture l'année avec une Coupe du Monde remportée contre la France. Le plus émouvant dans son histoire, c'est que cette Coupe du Monde qu'il vient de gagner, était probablement sa dernière Coupe du Monde vu son âge. Au final, son choix a été récompensé de la plus belle des façons possibles. L'histoire de Lionel Messi est tellement émouvante. On espère aussi que les Africains sauront s'inspirer de cette histoire en choisissant leur pays. Et on espère aussi que les autorités africaines vont promouvoir le talent et la compétence. Car le problème en Afrique, c'est qu'il y a tellement de corruption, que les génies n'ont pas la chance de s'exprimer. La conséquence c'est qu'ils s'en vont jouer pour d'autres pays, car ils en ont déjà marre. Quoi qu'il en soit, nous félicitons une fois de plus M. Lionel Messi, pour sa carrière, mais encore plus pour son patriotisme. C'est déjà la fin de la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner pour bénéficier de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous, et bonne année 2023 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada